Yes ! Salut ! Bonjour à tous ! Salut tout le monde ! On a eu un peu de retard, enfin non, on est pile poil à l'heure, mais c'est qu'on a eu un petit souci pour lancer le live. Salut à ceux qui vont nous rejoindre en replay, voilà, qui nous prennent en cours ou ce soir. On espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va se faire un petit cuisse, abdos, fessiers. Deuxième cours de la journée. Voilà, on va être plus sur du renforcement. Là, tout à l'heure, c'était renfo et cardio. Il y avait quand même pas mal de cardio. On est vraiment plus sur du renforcement. Pour ce cours-là, ça durera 30 minutes. Pareil, même principe. Je vous dirai tous les mouvements qu'il faudra faire. On va attendre, on va s'échauffer là, d'ici 15 secondes. Le temps que tout le monde arrive et se mette en place, on va s'échauffer rapidement. Sauf pour ceux qui ont fait le cours avant, qui sont déjà échauffés. Ou qui ont déjà fait un triplé avant. Mais sinon, on s'échauffe et ensuite on est parti. Allez, go ! Donc pour l'échauffement, on va faire surtout principalement le bas du corps. Donc on va faire les chevilles, on va faire des petits cercles. On va tourner dans un sens puis ensuite dans l'autre. Pareil pour l'autre. On tourne dans un sens et on tourne dans l'autre. Ok, nickel. Ensuite, on passe, on serre les genoux et on va venir fléchir. Voilà, on fait des petits cercles avec nos genoux. On va dans un sens puis ensuite on change de sens. On fait des petits cercles dans l'autre sens. Parfait. Ok, nickel. Ensuite, on écarte. On remet les jambes comme elles sont. Et on passe les hanches. Côté, devant, côté, derrière. Voilà. Faites des petits cercles. Vous pouvez ajouter le bassin aussi qui peut suivre. Et repartez dans l'autre sens. Ok, on va faire quelques petites rotations. On remet derrière en soufflant. Ok, on souffle bien. Et on va venir serrer rapidement les omoplates. On serre. On serre. Ok. Et la nuque pour terminer. Bien sûr, ceux qui sont déjà échauffés. Vous n'êtes pas obligés. Vous pouvez en citer pour récupérer par rapport au combat. Ok, vous pouvez refaire une deuxième fois tous ces petits exercices-là. Si jamais vous vous êtes passé chauffé la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On a fait un bloc cuisse, un bloc fesse, un bloc abdo. Là, on va les mélanger. Ce sera un exercice cuisse, un exercice fesse, un exercice abdo et un exercice de gainage. A chaque fois, on enchaînera quatre exercices. On récupérera quatre exercices. On récupérera quatre exercices. Voilà comment ça va se passer aujourd'hui. Donc, premier exercice, ce sera un squat classique. On va les faire par 12. 15 d'ailleurs, pardon. Pour moi, on va les faire par 15. Donc, 15 squats classiques. Ensuite, on fera 15 pour l'exercice des fesses. 15 abdos. Et on restera un temps en gainage. C'est moi qui vous donnerai le temps. Ne vous inquiétez pas. Alors, on va se mettre en place. On va commencer dans 10 secondes par les squats. Du coup, les 15 premiers squats. On est écartement. Pied largeur de bassin ou d'épaule, ça dépend. Vous pouvez mettre les pointes de pieds légèrement vers l'extérieur pour être sûr. Et vous poussez bien les genoux vers l'extérieur. Et on descend 15 fois en même temps. Allez. 1 2 3 N'allez pas trop vite. 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 Et là, tout de suite, tu te mets au sol. Tu poses et tu vas venir tendre derrière. 1 2 3 T'es parti pour 15 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 12 13 14 Et 15. Tu poses bien sûr par les glos de la jambe. 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 Allez. 11 12 Et ensuite, dans 2 répétitions, on passe sur le dos pour les abdos. Et la dernière. Ok. Tu passes sur le dos tout de suite. Crunch. Par 15. 3 2 1 Tu montres. 1 2 3 4 5 Vas-y lentement. 4 7 8 9 6 11 T'inspires et tu souffles quand tu montes. Allez. 14 Et 15. Et le dernier. C'est le gainage sur les avant-bras. Et on ne bouge pas. Ok. Et tu restes en planche. Attention à ne pas faire ça avec tes fesses. Tu dois bien rester aligné. Allez. Encore 15 secondes. Après, on pose. On a une mini récupération. Et on réenchaînera 4 exercices différents. Allez. Tiens le coup. Tiens le coup. 5 4 3 2 1 Et on pose. Ok. Mini récup. C'est celle qui te permet de boire un petit coup si tu as soif. De te relâcher. On est reparti. Là, on va refaire un exercice cuisse, un fessier, un abdo, un gainage. C'est le même principe. Tu as compris. On va le faire plusieurs fois. C'est juste les exercices qui vont changer. Tu peux toujours rejoindre, te mettre en place. Si jamais tu viens juste d'arriver. On vient juste de commencer. Il faudra rater 15 dans ce petit bloc. J'espère que vous allez bien être en forme. Comme toujours, de toute manière, ici chez Macadam est toujours en forme. On va repartir. Au lieu de squat classique, ça va être squat sumo le premier. C'est celui où on est plus large. Ok. Toujours par 15. C'est le même principe. Allez. 3 2 1 Et on est parti. Lentement. 1 2 Voilà. Aujourd'hui, on bosse. Le renforcement. On est à 5. T'inspires. Et tu souffles. T'inspires. Et tu souffles. Et tu souffles. Pousse les genoux vers l'extérieur. En direction des pointes de pied. Tu ne vas pas rentrer. Allez. Encore. 3 J'ai oublié de compter. On va dire que c'est 2 1 Et 0 Là, tout de suite au sol. Cette fois-ci, à 4 pattes. Et tu montres sur le côté. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 11 12 13 14 15 Tu poses. Et 15 avec l'autre jambe. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Allez, monte bien le genou. 10 13 14 Et 15 Ok, tu poses sur le dos. Et là, tu vas venir croiser et tu vas venir chercher un seul des deux côtés pour l'instant. Et c'est parti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tu peux tendre ton bras. 10 11 12 12 Reviens, reviens. 13 14 Et 15 Tu poses. Et tu croises l'autre jambe. Et les mêmes principes. Allez. 1 2 3 4 Ce bras-là, il peut être ici, le long. C'est toi qui vois. 6 7 Souffle quand tu montes. 8 9 8 8 11 12 13 Allez, 14 Et 15 Et là, cette fois-ci, on se met en gainage. Bras tendu. Pour celui-ci, tout de suite, tout de suite, on se met en place. Et allez, parti. Et pareil, on tient. T'as compris le principe, à chaque fois, on enchaîne 4 et une petite récup. Donc, c'est pas trop de cardio, mais en même temps, on sent que ça commence à être un petit peu plus dur. Et de tenir à la fin sur le gainage, forcément, on a un peu de fatigue. 10 secondes encore. Allez. Souffle bien. Regarde au niveau de tes mains. Serre tes abdos. Serre tes lombaires. Serre tes fesses. 3 2 1 Et tu peux poser. Petite récup, rapide, comme à chaque fois. Et ensuite, on repart. Pour le troisième bloc. Avec, cette fois-ci, des fentes à la place des squats. Donc là, ça va être fente. Donc, une fente arrière. Pour commencer, ensuite, on fera fente avant. Avec un autre exercice pour les fesses. Un autre pour les abdos. Et un autre gainage encore. Ce sera des gainages actifs. Cette fois-ci, qu'on va faire. On est parti dans 10 secondes à peu près. Ok. Pour les fentes. Commencez. Donc, les fentes, comment ça se fait ? On met les mains ici. On va amener la jambe derrière. Et on fléchit. Puisque là, c'est des fentes arrière. Puis ensuite, sur l'autre jambe. Ok. Moi, je vais les faire devant. Et Christophe, les bras de profil. Comme ça, vous allez avoir les deux visions. Allez. 3. 2. 1. Et par 15. C'est pareil. Tu fléchis. 1. 1. Voilà. Pas trop rapide. 2. Et 2. 3. 3. Je te conseille de poser les mains sur les hanches. Si tu veux. Tu vas gagner en équilibre. Ou alors, sinon, au contraire. Sinon, tu laisses tes bras. Ils accompagnent la jambe opposée. Voilà. 10. Ok. 11. 11. Allez. 12. 12. 13. 13. Après, on se met au sol. 14. 14. 15. Et 15. Ok. Tout de suite au sol. Sur le dos. On se met au sol. 14. Et 15. Et là, tu montes les fesses. Tu poses tes pieds. Tu poses tes pieds. Tu poses la tête et le dos. Et tu montes les fesses. 15 fois. 2. 3. 4. Et tu souffles. Tu t'expulses les airs quand tu montes. Tu peux se sentir dans l'arrière des cuisses et dans les fessiers. Allez. Il va te rester. 4. 3. 2. 1. Allez. Petit bonus. On va rester en haut. On va rester en haut. 3. 2. 1. Tu poses. Tu vas tendre tes bras et tu vas venir aller chercher tes chevilles. Tu vas venir toucher ta cheville droite et ta cheville gauche. 1. 1. 2. 2. Je te montre comme ça. Ok. Tu es à 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 10. 10. Allez. Allez. T'es quasiment au bout. Il t'en reste. 3. 3. 2. 2. 1. 1. Et 0. Et 0. En planche. Cette fois-ci. Bras dendu toujours. Tu tends. Et là, tu vas venir lever doucement une jambe. Tu la reposes. Et tu lèves l'autre. Voilà. Tu prends le temps. Tu lèves la jambe. Et tu repars. Ok. Très bien. Attention quand tu montes à ne pas faire ça avec tes fesses. Elles restent bien alignées. Allez, allez. Encore. 8. 5. 4. 3. 2. 1. Et 0. Encore. 8. 1. 3. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 7. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 12. 13. 13. ensoron doux comme nous. On va repartir. Quatrième bloc. Un, quatre, une, une cuisse. Là, cette fois-ci ce sera de fente avant. Puis on a fait fente arrière juste avant. Ok. C'est par ça qu'on va commencer. Les fentes avant. Je te montre combien de fois les fonds avant, tu amènes ta jambe devant en fléchissant, puis sur bien pieds joints, puis ensuite à l'autre. Allez, on est parti, moi je vais te montrer devant et que je stoppe de profil, comme tout à l'heure. 3, 2, 1, et c'est parti. 1, 1, 2, 2. On va jusqu'à 15, c'est toujours par 15 à chaque fois. On est à 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Allez, fléchis bien, fléchis bien. T'es à 12, et 12, garde ton dos droit, regarde loin devant. Et il t'en reste plus que 2, 14, 14, 15, et 15. Excellent, allez au sol. Tu fais comme si tu allais faire le mouvement de tout à l'heure, sauf que cette fois-ci tu tends ta jambe devant, et tu vas monter 15 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, si c'est trop dur, tu peux croiser. Sinon, tu fais cette option-là. Allez, t'es à 10, 11, 12, 13, 14, et 15. Tu pauses, tu tends les jambes, et 15, pareil, c'est la repartie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, accroche-toi, serre tes dos, et souffle bien. 10, 11, 12, 13, 14, et 15. Excellent. Là, tu vas te relever un petit peu, tu vas tendre les jambes, et tu vas venir croiser. Dessus, dessus. Ok, ça fait 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, moins jusqu'à 15. 7, 7, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15. Et enfin, planche sur les avant-bras. 3, 2, 1, et là, c'est tes pieds qui vont se déplacer à droite et à gauche. 3, 2, 1, et là, c'est tes pieds qui vont se déplacer à droite et à gauche. 1, et là, c'est tes pieds qui vont se déplacer à droite et à gauche. Petite reculpe, un tout petit peu plus longue, puisque là, on a fini pour nos 4 premiers blocs de renfaux. Là, on va faire une petite partie où il y aura un peu de tout. On va avoir de la chaise, squat plus centimètre, je vais vous montrer les deux, je vais vous montrer. Mountain climber, enfin voilà, on va avoir un petit enchaînement de plusieurs exercices. Pareil, on va tous les enchaîner sans temps de récup pour bien se finir. Et non, ce ne sera même pas fini. Après, il restera encore un petit truc pour terminer. Et voilà. Donc là, petite partie, un peu de cardio dans l'enfon, il y a un peu de tout. Avec les mouvements que je vais vous montrer. Et ensuite, on finira par le gainage. Voilà, complet. J'espère que ça vous plaît. De toute manière, c'est ce qu'on va faire quand même. Donc, les exercices. Mais je suis certain que ça vous plaît. Vous connaissant, quand on travaille, ça vous plaît toujours. Donc, il va y avoir squat plus fente. Donc, je vous montre avant. Donc, squat plus fente, c'est qu'on fait un squat et une fente arrière. Un squat, une fente arrière. Ok ? Ce sera cet exercice-là pour commencer. Ensuite, on fera un mountain climber. Donc, on sera bras tendus. Et on viendra boum, boum, boum. Monter les genoux. Ok ? Ensuite, on se redressera. Et on se mettra soit en chaise. Soit si on ne peut pas se mettre en chaise. On se mettra ici en bas. Ok ? Ça marche. Ça, c'est le petit enchaînement qu'on va faire. Attention, je n'ai pas dit qu'on ne le ferait qu'une fois. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. On va se mettre en place. On y va dans 10 secondes à peu près. Et le temps ? Eh bien, c'est moi qui décide. Le temps pour le faire. Mais vous allez voir, ce n'est pas trop long. Premier, c'est squat plus fente. Ok ? Allez, en place. 3, 2, 1. C'est parti. Tu fais un squat, une fente. Un squat, une fente. Un squat, une fente. Yes. Ok. Et tu gardes ce rythme-là. Avec ce tempo-là. Yes. Allez, encore 10 secondes. Et après, tu passes en mountain climber au sol. 4, 3, 2, 1. Ok. Au sol. Tu tends les bras. Et tout de suite, c'est parti. Go. Mais attention, tu ne pars pas trop vite si tu n'es pas sur ton rythme. Tu montes et tu montes. Tu montes, tu montes. Tu souffles bien en même temps. Regarde au niveau des mains. Et tu respires à chaque fois que tu montes un genou. Allez, fais la moitié. Après ça, on remonte. Et on se met en chaise ou en squat de bas. Si on n'a pas de quoi faire la chaise. Allez, 8. Souffle. C'est parfait ce que tu fais. 4, 3, 2, 1. Ok. Et là, tu te mets en chaise ou en squat de bas. C'est parti. Si tu as de quoi, tu te mets contre un mur. Et le chrono défile, vous voyez. Je ne vous mens pas. Après, mini récup après ça. 10, 9, allez, allez, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Souffle. 4, 3, 2, 1. Et tu remontes. Ok, mini récup. Je t'en profite pour boire un coup pour souffler. Et on va le refaire. Parce que comme on le trouve sympa, ce bloc, enfin, moi, je le trouve très sympa. Personnellement, je suis sûr que vous êtes pareil que moi. Donc, on va être obligé de le refaire. C'est sûr. On le refait encore deux fois. Ok. Encore deux fois ce petit bloc-là. Petit récup et on finit par le gainage de fin. Tout le monde la fond jusqu'à la fin. Donc, ça fait squat plus fente, squat plus fente. Pour commencer. Ensuite, c'est monté une climber au sol. Donc, bras tendus. Remontes les genoux. Et ensuite, on finit en squat. Ou en chaise. Ou en chaise. En restant en bas. Selon l'espace qu'on a aussi. Allez, 10 secondes et on y va. Inspire, souffle, récupère, mets-toi en place. Prépare-toi. Squat plus fente. Pour commencer. Trois, deux, et je compte sur toi pour être en même temps. Un, et on est parti. Un squat, une fente. 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 Super. Yes. Tu peux pas aller plus bas si tu sens que tu peux. Sinon, tu vas un petit peu moins bas. Tu descends un tout petit peu moins. Trois, deux, un. Ok. Passant le climber. Trois, deux, un. Et tu montes les genoux. Tac, tac. Et tu montes. Et tu montes. Et c'est toi qui gères ton rythme. Tu dois repartir assez vite. Tu tentes, tu ramènes. Tu tentes, tu ramènes. C'est ça, c'est ça. Souffle bien. C'est à la moitié. Allez, tu t'arrêtes toi. Souffle, souffle, souffle. Cinq, quatre, trois, deux, un. Zéro, tu poses. Esquadra. C'est parti. Pareil, c'est 30 secondes au cas où. Si jamais tu n'avais pas compris, on est sur 30 secondes à chaque fois. Allez. Bras devant. Dos bien droit. Dix. Allez, on tient le coup. Garde toujours ton dos droit. Cinq, quatre, trois, deux, un. Et on remonte. Ok, pareil, mini récup. Il en restera plus qu'un bloc comme ça. Et on en fait plus qu'un comme ça. Et ça, ce sera terminé. On n'aura plus qu'à finir au sol. C'est pas beau ça. En plus, on va finir sur le tapis. Pour le gainage. Allez. Prépare-toi. Respire. Bois un petit coup. Et tu pars ensuite pour l'enchaînement. À chaque fois, 30 secondes de squat plus puissante. 30 secondes pour les mountain climbers. Et 30 secondes de chaise. Parce que c'est bien pour finir la chaise quand même. C'est pas mal en général. Oui, ils adorent. Ils adorent. Allez, en place. Concentré, motivé, déterminé. Squat plus puissante. Dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Squat, forte. Squat, forte. Yes. Allez. Voilà. Et maintenant, tu cherches ton rythme. Puisque c'est le dernier. C'est ça. Là, on bosse. Les cuisses, les fesses, les abdos. Il y a tout qui travaillent en même temps sur ces mouvements-là. C'est l'avantage. On bosse tout. Il y a même le cœur qui commence à monter un peu. Si on le fait bien, normalement. Encore 9. Allez. 5 secondes. 3, 2, 1. Ok. On se met au sol. 3, 2, 1. Et tu montes les genoux. Montage. Toujours pour 30 secondes. En gérant ton rythme. Voilà. C'est ça. Souffle. Souffle à chaque fois. T'es à la moitié du temps. Yes. 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 Allez. Disons comme ça. Il te reste encore. 5, 4, 3, 2, 1. 0. Tu poses. Esquoie de bas. Tu restes. Allez. Après ça, il y a une mini récup. Et on finit par notre petit enchaînement de planches. Et le cours sera terminé. Tu arrives quasiment au bout du cours là. Donc, on ne lâche pas maintenant. Allez. Tiens. 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 T'es à la moitié. Pour la chaise. Si c'est trop dur, tu peux te redresser un petit peu. Tu te mets ici. Mais tu restes en contraction. Pour les autres, il reste 5, 4, 3, 2, 1. Et zéro. Bon, on remonte. Parfait. Allez. Petite récup. Dans 30 secondes, on est au sol. On va faire une planche sur les avant-bras. Une sur le côté droit. Une sur le côté gauche. Et une sur le bras tendu. Et ce sera terminé. Si tu as la tenue jusque là, ça va te paraître facile. Ah ouais, ça va être normalement, c'est le camping là. Vraiment, on se met sur sa serviette. On peut juste bosser un peu les abdos pour cet été justement quand même. Si vous êtes au soleil, vous pouvez même monter. Allez, on se met en place. Je compte sur vous. Dis-donc, on est parti. Planche les avant-bras. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Si jamais c'est trop dur, vous pouvez poser les genoux comme Christophe. Option plus dure, c'est donc la mienne. Option plus facile, c'est celle que vous montre Christophe. Si vraiment ce n'est pas assez dur, vous passez en gainage actif. Des options pour tout le monde comme ça. Tout le monde peut bosser. Allez. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On pose. Tout de suite, tu te prépares. Allez, sur l'autre côté. Et ensuite, tu montes. C'est parti. Hop là, tu montes au côté. Donc là, tu es en planche. Sur le côté. Plus facile. Tu peux, si tu veux, poser ici. Tu poses un genou. Ou sinon, tu restes là devant. Option plus difficile. Tu tends ton bras. Tu viens faire des rotations dessous. Ok. Allez. Il reste 10 secondes. Souffle. Regarde loin devant. 4, 3, 2, 1. Et tu poses. L'autre côté. 3, 2, allez, allez. Mets-toi en place. 1, et c'est parti. Planche. C'est le même principe. Ici, c'est l'option normale. L'option plus facile. Mais on bosse quand même. C'est en posant un genou. L'option plus dure. On est ici. Et on vient enrouler dessous. Ok. Allez, allez, allez. Il va tester. 10 secondes. Voyez, le temps passe vite. Comme ça. Et ensuite, il ne te reste plus qu'une planche. C'est bras tendu. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Dans 3, 2, 1. Tu poses. Et les 30 dernières secondes. 3, 2, 1. C'est bras tendu. Allez, tous ensemble pour terminer. Si jamais c'est trop dur, tu poses tes genoux. Sinon, tu restes comme ça. Et il va te rester 15 secondes à tenir. Allez, jusqu'au bout. Et le cours est terminé. Lâche-toi. 5, allez, c'est les 3 dernières secondes. 3, 2, 1. Et tu poses. Excellent. Tu te mets juste près du tapis. Encre tes pieds dans le sol. Rentre ta tête. Et descend, 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 descend devant. Il reste 5 secondes en bas. Ok, tu vas dérouler le dos. Et redresser. Excellent. On a bien bossé aujourd'hui. C'est terminé. Super. Bravo à tous. Bravo à tous. Bravo à ceux qui l'ont fait en direct. Bravo à ceux qui vont le faire du coup en replay. Vous avez bien bossé. Aujourd'hui, c'était cuisse, sable, dos, fessier. Avant, on a bossé le quart de l'enfo. Normalement, on a bien bossé. Pour ceux qui sont en live, demain, c'est rendez-vous demain matin avec Guillaume et moi-même. Du coup. Sinon, pour Christophe, on se dira à mardi prochain. Et pour les autres, sinon, il y aura pour jeudi. Enfin voilà. Pour plus le soir. Demain, c'est le matin. Alors, récupérez bien et puis passez une bonne fin d'après-midi. C'est ça. Soufflez bien. On boit bien. Là, on a bien transpiré. On a bien bossé. Bravo à tous. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Bonne fin d'après-midi. Bonne soirée à tous. Et à très vite. Et à demain si vous êtes motivés et que vous êtes le matin. Ciao tout le monde. C'était la team.